Alors, sur la scène internationale, il s'est passé quoi encore ? Il s'est passé cette affaire entre le Canada et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a décidé d'expulser l'ambassadeur du Canada à Riyad. Riyad, c'est la capitale administrative et politique de l'Arabie saoudite, la capitale religieuse étant la Mecque et Médine. La capitale administrative et politique, c'est Riyad. Riyad, je crois que ça veut dire le jardin. Eh bien, le gouvernement saoudien, et c'est notamment le prince Ben Salman qui est à la manœuvre, a décidé, c'est-à-dire le prince héritier, de chasser l'ambassadeur du Canada sous 24 heures. Déjà, c'est rare, c'est très rare, en fait, quand il arrive qu'il y ait des diplômés, qui soient déclarés « persona non grata », qu'on demande à une ambassade de renvoyer chez eux un certain nombre de diplomates. Rappelez-vous pour l'affaire Skripal, dont d'ailleurs on ne parle plus du tout, que les États-Unis ont renvoyé 120 diplomates russes, que la France en a renvoyé 4, mais la France n'a jamais chassé l'ambassadeur de Russie en France. Même le Royaume-Uni ne l'a pas fait, les États-Unis non plus. Donc chasser un ambassadeur, c'est-à-dire le chef de la mission diplomatique, c'est très fort, c'est presque la rupture des relations diplomatiques. En tout cas, il a été déclaré « persona non grata », il a 24 heures pour faire ses bagages. C'est vraiment une sanction extrêmement sévère. Et tout ceci pourquoi ? Parce que l'ambassadeur du Canada à Riyad avait fait des déclarations conformes à ce que souhaitait le gouvernement d'Ottawa, et notamment la ministre canadienne des Affaires étrangères, qui était en faveur d'une libéralisation des droits de l'homme et d'une amélioration de la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Alors évidemment, ça n'était pas du goût des Saoudiens. Cette affaire nous rappelle au passage que le Canada a mis les pieds dans le plat, que ça serait bien s'il n'y avait pas que le Canada, s'il y avait tous les pays de l'OCDE, tous ceux qui aboient contre les prétendues violations des droits de l'homme dans tel ou tel pays, tous ceux qui aboient contre la tyrannie du régime de Bachar el-Assad ou de Saddam Hussein. Je ne défends pas Bachar el-Assad et Saddam Hussein. Ce que je sais, moi, c'est pour être allé dans tous ces pays, c'est que la situation des droits de l'homme, et en particulier des droits de la femme, n'a rien à voir. Les partis en Arabie Saoudite, les femmes, même si Ben Salman a autorisé les femmes à conduire, elles n'avaient pas le droit de conduire une voiture, quand même, même s'il a autorisé ça il y a quelques semaines. Alors on a crié au miracle, mais il faut voir que les femmes en Arabie Saoudite restent mineures absolument toute leur vie, et qu'elles n'ont pas le droit de voyager librement à l'étranger, même pas à l'intérieur du royaume, elles doivent toujours être flanquées de leur mari ou d'un de leurs frères, elles ne peuvent quasiment pas sortir, elles ne peuvent pas, sauf erreur de ma part, avoir un compte bancaire à elles, enfin bref. Voilà, donc les femmes en Arabie Saoudite sont sous une tutelle effrayante, alors qu'allez-vous balader en Irak ou en Syrie, enfin peut-être pas maintenant, mais quand la paix sera revenue, vous verrez que ce sont des régimes où les femmes, et non seulement les femmes d'ailleurs, mais également toutes les minorités, je pense notamment aux minorités religieuses. Dans l'Irak de Saddam Hussein ou dans la Syrie de Bachar el-Assad, il y avait, et il y a encore en Syrie, des chrétiens de toutes les confessions, il y a des juifs aussi d'ailleurs, comme il y a des juifs d'ailleurs en Iran, on a tendance à l'oublier, mais sauf erreur de ma part, il y a des députés juifs en Iran, et il y a des minorités sunnites, chiites, alawites, druzes, etc., dans tous ces pays du Moyen-Land, alors qu'en Arabie Saoudite, le seul et unique culte qui soit autorisé, c'est l'islam sunnite, ce qui constitue une violation explicite de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, dont pourtant l'Arabie Saoudite fait partie depuis, je crois, les années 1950-55, quelque chose comme ça. Si plutôt qu'il y ait le Canada, là pour le coup, il pourrait y avoir une solidarité occidentale, s'il n'y avait pas que le Canada, mais s'il y avait l'Union Européenne, et s'il y avait un certain nombre de pays du monde qui demandaient à RIA de respecter ne serait-ce que ses engagements, c'est-à-dire de respecter les engagements de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, eh bien le monde s'en porterait peut-être un petit peu mieux. Voilà, ça prouve au passage d'ailleurs qu'entre le Canada et les États-Unis, il y a quand même de l'eau dans le gaz qui remonte notamment à l'échec, rappelez-vous, du G20 au Québec, qui s'était terminé par un fiasco général et la fureur de Donald Trump.